Mes camarades, comme vous l'avez remarqué, notre production évolue. Telle est la question, la première. L'ancienne formule avec les nouveaux sujets. Je tiens à vous remercier pour cette première. Et vous en êtes aujourd'hui grâce et par la chaîne Twitch, en partie les co-réalisateurs, parce que c'est vous qui soutenez cette production. Et surtout de répondre à vos questions. Si vous souhaitez que nous fassions plus de contenu, contenu différent. C'est-à-dire qu'ils ont dépensé 4000 milliards de dollars pour rien. A-t-on le choix de dire autre chose que la vérité ? Ils ont un peu trahi les électeurs sur le Brexit. C'est un argument antidémocratique total. Il y a plusieurs cercles de pouvoir. Nous allons défendre l'idée de nation. Eh bien, il va falloir nous y aider. Rejoignez-nous sur la chaîne Twitch. Donc, le... Je vous y attends, je vous en remercie. A bientôt. Parlons du cas ukrainien. Le cas ukrainien, ce qu'on en sait. Alors, vous voyez que les médias internationaux se... Ça ne vous rappelle pas la situation syrienne ? On vous en parle de moins en moins de l'Ukraine. Ça me semblait vous l'avoir dit. À un moment, on allait... Et hop ! Et à la fin, on ne vous en parlera plus beaucoup. Et d'ailleurs, je pense qu'on vous parlera de plus en plus dans les mois à venir, non pas de Moscou, mais de Pékin. Ça suit d'ailleurs l'agenda de l'OTAN 2030. Parce que, il faut bien voir quelle est la situation militaire aujourd'hui. La situation militaire, d'après tout ce que nous pouvons en savoir, la Russie continue de hacher méthodiquement le potentiel démographique de l'armée ukrainienne et d'une partie des alliés de l'Ukraine qui envoient des mercenaires. Alors, eux perdent, ils perdent, qui sont souvent de faux mercenaires, si vous voulez, c'est-à-dire des parts d'armée régulière qu'on rabille en mercenaires. Certains pays perdent quand même un certain nombre d'hommes qui ne saignent pas leurs armées, mais quand on voit des pays comme la Pologne envoyer plusieurs milliers de mercenaires, on s'interroge. On s'interroge. La Russie, pour l'instant, a mis en place ce qu'on pourrait appeler, je crois d'ailleurs qu'un des généraux russes avait parlé d'un système pour concasser l'armée ukrainienne. En réalité, c'est ce qu'on pourrait appeler un hachoir à viande. C'est ce qu'on appellerait en boucherie passer à la tendrisseur. C'est ça qui est en train d'avoir lieu. C'est d'autant plus en train d'avoir lieu que les terrains ne sont pas encore suffisamment secs pour revenir à de l'offensive stricte, mais la Russie a gardé 90 000 km², donc rien n'a été repris. Le dessin des forces russes est toujours aussi difficile entre ceux qui disent « est-ce qu'ils vont faire la jonction avec la Transnistrie ? Est-ce qu'ils iront à Odessa ? » A titre personnel, c'est pas tellement ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'au-delà de toutes les manœuvres diplomatiques de l'Occident, l'isolement de la Russie a échoué. Les sanctions ont fondamentalement échoué. Elles ont mis certains secteurs de l'économie russe légèrement sous tension, mais ça a été très léger. Donc une partie de l'arsenal occidental est aujourd'hui obsolète pour un pays qui sait se préparer. Avant, l'Occident prenait des sanctions contre un pays, c'était totalement inarrêtable. Aujourd'hui, l'Occident est en train de vivre Port-Arthur diplomatique sur Port-Arthur diplomatique. Je vous rappelle ce qu'était la symbolique de Port-Arthur. Port-Arthur, c'était la première fois qu'un peuple c'était la première fois en deux siècles de domination occidentale qu'un peuple non-issu de l'Occident battait des Occidentaux. C'est drôle d'ailleurs, parce que les Occidentaux ont en question, c'était les Russes. Parce qu'à l'époque, ils étaient vus comme Occidentaux. Alors qu'aujourd'hui, on les renvoie vers la barbarie asiatomongole. Ce qui, au passage, était la définition que l'extrême droite donnait de la Russie. C'est étonnant. Les chassés croisés idéologiques. À côté, vous avez l'entrée de la Finlande aujourd'hui, qui a lieu aujourd'hui même, je crois, qui a fêté son entrée dans l'OTAN. Alors, je vous le dis tout de suite, la neutralité des États scandinaves a toujours été un mythe. Donc, ils étaient membres de l'OTAN quasiment de facto. Alors, aujourd'hui, ils y mettent les petits fours. Pourquoi pas ? Et puis, vous gagnez l'extraordinaire armée finlandaise. Si Zinping tremble, Vladimir Poutine n'en dormira pas de la nuit. Donc, après, il y a pire, il y a l'armée danoise. Tout ceci est dramatique parce que l'Occident pense qu'il va sortir rasséréné de cette crise alors qu'en fait, nous prenons l'eau de toutes parts. C'est terrible. C'est terrible. La Russie, elle, bon, son économie a prouvé au moins qu'elle était robuste. Sa population a l'air déterminée. Nous n'avons aucun signe d'une fragilisation à moyen terme du pouvoir. Ensuite, il est évident que la Russie se dirige petit à petit, mais elle s'y serait dirigée de toute façon vers les années post-Poutine. Et là, nous aurons enfin la réponse est-ce que la transition post-soviétique a réellement eu lieu et est-ce que l'identité post-soviétique de la Russie est solide ? Ce sera la grande question des années à venir pour ce qui est de la Russie. Prenons un peu de distance avec tout ça et j'aimerais aborder les points de la Chine, de la Russie et de l'Espagne. Premièrement, il faut bien comprendre et là, comme le deuxième tome des œuvres complètes de Vladimir Poutine sortira bientôt, je vous l'annonce, Romain Bessonnel a terminé, et là, vous allez voir le début de ce que je pourrais appeler Poutine l'occidental ou Poutine le libéral. Texte à l'appui. C'est-à-dire quand il a commencé à tendre les mains et nous, quand on a commencé à mollarder dedans. Il faut bien comprendre c'est que au fur et à mesure, et ça s'est particulièrement vu après le discours de Munich, où Poutine a refermé la main qu'il a tendue ouverte pendant des années sous les crachats, on est passé de la Russie de « ne nous rejetez pas » vers l'Asie, qui était le mot unanime des Gorbatcheviens à la chute du mur, à cette phrase de Vladimir Poutine « nous mettrons le vent chinois dans les voiles russes ». Aujourd'hui, c'est acté, c'est fini. Et je vais vous dire à quel point c'est acté. Si nous n'y prenons pas garde, certains m'ont reproché d'avoir par exemple dit que le plus jamais ça sur l'hitlérisme avait eu là au moins, avait eu beaucoup de défauts parce qu'on l'avait réécrit, etc. Mais avait eu une grande qualité, c'est qu'il donnait pour une fois une unité morale à l'Occident, unité qui nous a souvent cruellement manqué dans nos rapports avec les autres mondes. Et je dis ça d'autant plus que ça a été beaucoup moins le cas des Français que des autres Occidentaux. Un truc pour vous en convaincre. 30 à 50 millions d'Amérindiens n'auraient pas été tués si la France était restée au Nouveau Monde et tout le monde le sait. Les historiens des 500 nations, les premiers d'ailleurs. Bon. Et cette unité morale, nous l'avons bafouée nous-mêmes. Il suffit de voir les amis que nous avons eus en Ukraine. Très bien. Mais si nous n'y prenons pas garde, le monde va se diviser au-delà de ce que vous imaginez. Je vais vous donner un exemple tout bête. Les fédérations russes de football sont en train de s'inscrire dans les différentes coupes asiatiques. Mais tout va être comme ça. Nul ne dit que dans 20 ans, la Chine ne demandera pas à un pays comme l'Indonésie d'avoir une Onubis. Le FMI et la Banque mondiale sont déjà doublés à Pékin. L'organisation de la coopération de Shanghai est aujourd'hui beaucoup plus attrayante que la plupart des organisations internationales occidentales. Nul ne sait s'il y aura des fédérations mondiales d'échecs demain, d'échecs, de planche à voile, de ce que vous voulez. Nous allons réussir à aller dans un degré de bêtise que même en 1917 nous n'avons pas eu. Bravo ! Bravo ! Or, je vous l'ai toujours dit, moi je suis un anti-globaliste de conviction, mais je suis lucide sur le fait que la planétisation dont nous pouvons avoir le meilleur, c'est-à-dire le dialogue interculturel, restera un fait. Sauf si l'Occident se réfugie derrière le mur de l'Ouest pour y crever. Et bien sûr, nous sommes en train de solidifier une alliance Russie-Chine. Alors, il faut savoir que les les Russes ont un sentiment ambigu vis-à-vis de cette alliance. Prenez par exemple les parts de marché qui ont été perdues et perdues pour toujours pour la plupart par les entreprises occidentales en Russie. Le pays qui en a le plus profité, ce n'est pas la Chine, c'est l'Inde. Parce que n'oubliez pas que Moscou a aussi un partenariat structurant, technologique majoritairement, avec l'Inde. Technologique d'un côté et agricole de l'autre. Très bien. Donc, ne croyez surtout pas que la Chine va avaler l'économie russe. Les Russes font tout pour que non et je pense que ce n'est pas la volonté de Pékin. Beaucoup ont fantasmé sur le fait que la Chine pourrait annexer les terres riches de denrées et particulièrement de minerais qui sont au-delà du fleuve Amour. Pour avoir travaillé techniquement cette question quand j'étais à l'EHESS, je suis beaucoup plus circonspect. Il y a évidemment beaucoup de Chinois qui traversent la frontière pour des migrations pendulaires. Les populations sont déjà très métissées mais de toute façon la Russie a un problème démographique structurel qui fait que ces régions seront à un moment co-gérées. Je le pense sincèrement. Mais oui, il y a déjà eu des escarmouches sino-soviétiques mais je ne pense pas qu'il y aurait un retour d'agressivité majeur en du moins pas tant que Vladimir Poutine est là, c'est sûr et je peux déjà vous dire qu'une partie de sa succession ne se jouera pas sans un appui de Pékin. Je ne vois pas un anti-chinois monter parmi les candidats sérieux à la succession de Vladimir Poutine. D'ailleurs, et pourquoi il n'y a pas d'anti-chinois sérieux ? Un, parce que ce n'est pas l'intérêt de la Russie. Point. Les seuls qui faisaient de l'anti-chinois c'est parce qu'ils bossaient pour nous. Regardez ce qu'on leur a fait à nos créatures. Je vous rappelle par exemple, vous avez des nouvelles de M. Navalny ? Il va bien j'espère ? Vous savez pourquoi on ne vous en parle plus du brave Navalny ? Vous irez sur son Twitter, vous regarderez pourquoi ? Parce qu'a priori, la judéité de M. Zelensky le gêne énormément. D'un seul coup, nous, on a oublié qu'il bossait pour nous parce qu'on n'avait pas vu qu'il était antisémite au dernier degré. Après, s'il cherche des antisémites en Ukraine pour se réconcilier avec la cause ukrainienne, je pense qu'il y a sous M. Zelensky tout ce qu'il faut pour que ce brave homme puisse retrouver les chemins de l'ukrainophilie. voilà où on en est, c'est que nous, nous avons parié sur des mauvais chevaux et ce n'est pas du tout que ce que Pékin va dicter très loin de là, la succession de Vladimir Poutine, mais Pékin va suivre ça comme le lait sur le feu, c'est sûr. New Delhi aussi et Tel Aviv également puisque nos amis israéliens ont un partenariat très structuré qui d'ailleurs explique la sagesse d'Israël sur le dossier ukrainien. Une fois encore, les cocus, ce seront les Européens et je vais déjà vous dire à quelle profondeur vous l'aurez. Parce qu'il ne faut pas oublier que M. Biden fait en sorte que les Européens soient dans toutes les instances de règlement sur l'Ukraine. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il va falloir que quelqu'un paye le pré-bail que l'Ukraine a vis-à-vis des Etats-Unis. Ce n'est pas l'Ukraine qui va le payer. Elle n'a plus un rond. Elle ne va pas le payer avec les terres arables. Les Américains en ont déjà un tiers. Donc c'est vous qui allez payer. C'est pour ça qu'on vous tape dans le dos et qu'on vous dit « Ah, good guy ! » Ah bah oui. Donc sincèrement, vu que l'addition arrive, prenez un digestif, ça va être corsé. Alors, autre mythe, l'eurasiatisme serait une idéologie partagée entre Moscou et Pékin ? Absolument pas. Je l'ai déjà dit, Douguin n'a pas de poids. Alors, il a maintenant un poids à cause du martyr de sa fille. Mais il n'a jamais eu qu'un poids totalement résiduel sur les silovikis, sur les hommes des réseaux de force. Pour eux, ce qui compte, c'est l'intérêt de la Russie. Le racisme, ça les fait marrer parce que c'est un habillage théorique de l'impérialisme russe, ni plus ni moins. Quant aux Chinois, les Chinois sont... N'oubliez pas que la Chine ne veut pas dominer le monde, la Chine est un monde. D'accord ? Ils prendront toutes les armes de l'Occident uniquement pour être un monde à eux. Vous savez, pour être impérialiste, il faut être beaucoup plus intéressé par le monde que les Chinois ne le sont. Les Chinois, avant tout, ont un regard qui va vers l'intérieur. Ce que je vous dis, à titre personnel, moi, j'ai une admiration sans borne pour la civilisation chinoise. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que ce n'est pas la mienne et ce n'est pas mes intérêts. Par contre, je dois les comprendre avec leurs yeux. C'est pour ça que j'ai publié le Laurent Michelon que je vous recommande qui sera à priori bientôt traduit en Chine certainement. Voilà où nous en sommes. Nous sommes à une Eurasie qui se structure, mais ne se structure pas du tout comme on a structuré les Européens, qui se structure réellement entre États souverains, c'est-à-dire qui se structure de manière civilisée, qui ne fait pas une sorte d'empire cacochine qui collectivise les forces, qui collectivise les faiblesses en les présentant comme des forces. Non, qui fait ça de manière westphalienne, civilisée. D'accord ? Donc, le monde est en cours de devenir polycentrique, nous devrions respirer plus librement. De manière plus incertaine, c'est certain, oui, bien sûr. Oui, le monde devient plus mystérieux, plus aventureux, oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais est-ce que c'est Moscou-Pékin contre le reste, contre l'Occident ? non, non, ça c'est une pensée de pif-paf de Romand Gare. Évidemment, la Russie soutiendra la Chine si on a la bêtise d'aller à Taïwan. Mais Taïwan, ça pourrait aussi très bien se régler. En réalité, vous savez, maintenant, pour qu'un conflit se règle bien, vous savez, ce qu'il faut, c'est qu'on n'y foute pas les pieds. Vous voyez ce que je veux dire ? Le meilleur moyen, c'est bas les pattes. Et croyez-moi, les Taïwanais s'en sortiront beaucoup mieux sans nous. Comme les Ukrainiens, je vous rappelle que l'Ukraine, si on l'avait laissée elle-même agir, elle a déjà tenté de négocier deux fois avec la Russie, c'est nous qui nous sommes interposés. Les deux fois. Combien d'Ukrainiens seraient encore en vie si on n'avait pas joué les malins ? Passons à un point qui, je pense, est absolument primordial aujourd'hui, géopolitiquement en tout cas. Passons au Moyen-Orient et à tout ce qui s'y passe. On va expédier vite le conflit israélo-arabe parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans le conflit israélo-arabe, c'est d'arrêter la situation interne israélienne. Rappelez-vous, nous avions fait un constat lors d'un de mes précédents GE sur les dernières élections et sur le fait qu'Israël, de toute façon, évoluera au rythme des rapports entre les nationaux religieux et les ultra-orthodoxes. Maintenant, c'est acté, c'est une mécanique démographique inarrêtable. Eh bien, vous en avez l'effet là, c'est-à-dire que vous avez de plus en plus de conflits entre particulièrement la Cour suprême israélienne et l'ensemble de l'autorité judiciaire israélienne et le mouvement politique. et les différents mouvements politiques et la condition politique presque intégrale à l'exception des résidus. Je vous rappelle quatre députés à la Knesset du Parti travailliste et des partis arabes, etc., c'est-à-dire qui sont aujourd'hui plus grand-chose. Pourquoi ? Parce qu'Israël a eu pendant très longtemps un gouvernement des juges comme nous aujourd'hui et ça, ce n'est plus supporté par les populations. Alors, vous me direz, Benjamin Netanyahou et son projet sont allés très loin et ont choqué une part de l'opinion. Certes, mais la question se reposera. Parce qu'à un moment, vous ne faites pas de la politique, vous n'opposez pas des oracles à des urnes. Je m'explique. Pour moi, une partie des magistrats aujourd'hui violent leur pouvoir prétorien en faisant de la politique et en croyant lire dans les tables de la loi comme à une époque les oracles lisaient dans les cadavres de poissons ou dans les boyaux. Vous voyez ? À un moment, les populations demanderont l'effectivité des décisions publiques pour lesquelles elles ont voté. Et face à ça, on se soumet ou on se démet. Alors, vous me direz « Ouais, mais quand même, c'est une majorité très à droite. C'est une majorité très à droite, mais moi, je ne suis pas israélien. Ce n'est pas un fait que je ne les soutiens pas. J'essaye de vous expliquer pourquoi ça se passe. Et pourquoi, en réalité, les problèmes que vivent les israéliens sont des problèmes qui sont tout à fait proches de ce que nous vivons sur ce plan-là. sur le conflit israélo-arabe lui-même, la dynamique démographique est ce qu'elle est. Elle est temporisée par des phénomènes sociologiques qui sont la distance de plus en plus grande entre la condition palestinienne et la condition arabe israélienne. C'est un conflit qui sera stationnaire de toute façon. Un lent pourrissement. Ce qui peut faire beaucoup plus de mal à Israël que les palestiniens, c'est la cohabitation de plus en plus difficile entre le bobo de Tel Aviv, le nationaliste religieux qui a quatre gosses, l'autre, il a un chat et un iPod Benabar. Donc, de temps en temps, il a un gosse. Le nationaliste religieux lui en a quatre, l'ultra-orthodoxe en a huit. Fin de l'histoire. Une fois qu'ils ont eu la citoyenneté pleine et entière par Ben Gurion et qu'Israël est devenu une démocratie, c'était acté de toute façon. Tout le reste, ce ne sont que des développements. Là où il y a un vrai coup de maître, le coup de maître de la diplomatie chinoise, c'est l'événement le plus important de cette année pour l'instant, de très loin. La Chine, sans qu'un pays occidental n'y ait foutu le plus petit ongle et c'est peut-être pour ça que ça a marché. La Chine a réussi à rabibocher les Saoudiens et les Iraniens qui étaient dans une dynamique d'affrontement depuis quasiment 1979, depuis la révolution islamique, peut-être même avant et qui reflétait d'ailleurs l'affrontement multiséculaire des Arabes et des Perses. Et bien là, on a calmé, pour l'instant, ce n'est que calmé la situation, nous verrons la réalité de cet accord quand il y aura les ultimes développements, particulièrement la fin de la guerre au Yémen. Mais c'est un très joli coup de la diplomatie chinoise et l'Occident devrait maintenant et vous avez vu que justement parce que c'est la Chine, ce rapprochement qui devrait inquiéter nos amis israéliens parce qu'Israël s'était même rapproché de l'Arabie Saoudite ce que j'avais annoncé il y a plusieurs années. Et bien là, vous voyez, il y a une relative quiétude israélienne justement qui, à mon avis, a été bichonnée par les diplomates chinois. Je ne vois pas d'autres explications. Peut-être que je me trompe, peut-être que je manque d'imagination, c'est possible. Mais je ne pense pas que la Chine ait fait ça totalement dans le dos d'Israël ou alors les réactions israéliennes me paraissent bien mesurées par rapport à ce qu'elles devraient être. Donc, c'est un très joli coup qui montre que la Chine maîtrise parfaitement les dossiers géopolitiques, ce qu'on aurait pu tout à fait voir par la génération de diplomates des loups combattants. Alors oui, ils cassent un peu de vaisselle, oui, c'est vrai. Les nôtres, ils font perdurer les carreaux fêlés. Je préfère les casseurs de vaisselle. Mais c'est un très joli coup qui rétablit tout l'équilibre dans la région. De toute façon, l'Arabie saoudite a réussi une véritable révolution copernicienne qui était impensable. Je ne vous dirais même pas un roi, mais un petit prince gradé. Prenons le type du prince Bandard, dont la fille vient d'envoyer un soufflet à la diplomatie américaine. Le prince Bandard aurait manqué de respect aux Américains en 2001, 2002, 2003. Il n'aurait tenu sa vie qu'aux suppliques adressés par le roi. Si Mohamed Belsalman reste en vie, parce que je... Vous savez, dans une situation tellement révolutionnaire qui évolue tant, vous avez toujours... Mais qui est marquée par les tensions, vous avez toujours peur que quelqu'un fasse quelque chose de stupide. et j'ai très très peur qu'à un moment, quelqu'un fasse quelque chose de stupide. J'espère que non. Mais bon, on ne sait jamais. Mais si Mohamed Belsalman reste sur cette... sur cette modernisation autoritaire de l'Arabie saoudite et reste sur son axe géopolitique, alors la région aura totalement changé de visage. Et là, vous avez des tas d'acteurs qui sont rentrés en jeu. Le retour diplomatique fracassant d'un État comme la Syrie. Alors, il est peut-être grand temps qu'on fasse un peu plus que des excuses si on veut un jour revenir sur la table. C'est un très joli coup de la diplomatie chinoise. Il faut être très honnête. Et peut-être que si nous avions une dynamique constructive et intelligente, nous pourrions aider à la réémergence du Moyen-Orient à penser les plaies autant qu'elles sont pensées et qu'elles puissent être pensées des différentes... de la destruction du Moyen-Orient. Et je pense... Là, je rejoins notre ami un homme exceptionnel dont je vous renvoie à sa conférence Roland-Lombardi. Je pense que pour la France, il faut s'accrocher à l'Égypte et espérer une renaissance irakienne et régler le cas du fils Kadhafi qui doit prendre la place de son père et le plus tôt sera le mieux. Et tant qu'à faire, qu'on y soit pour quelque chose, sinon, c'est la Chine et la Russie qui régleront le problème et qui peut-être feront entendre raison à Erdogan dont la présence sur le sol libyen n'est pas nécessaire. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee. Sous-titrage Société Radio-Canada